Ce que je vais vous dire, je crois, est valable pour n'importe quel projet. Pour réunir des acteurs autour d'intérêts communs, encore faut-il avoir compris leurs intérêts particuliers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que les uns et les autres aient une compréhension réciproque des intérêts de celui qui y fait face. Ce qui est négociable, ce qui ne l'est pas dans le cadre de ce projet, ce qui ne l'est pas pour le bailleur, ce qui ne l'est pas pour le locataire, ce qui ne l'est pas pour des associations, ce qui ne l'est pas pour la collectivité ou bien au contraire ce qu'il est. Le second point, c'est que je crois que dans ce type de projet qui est quand même assez fondamental pour un quartier, il faut absolument que l'ensemble des habitants soient consultés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ICF dans le cadre d'une enquête sociale assez large dans laquelle, bien sûr, ils ont gardé les situations individuelles, mais aussi ont demandé à ce que leurs locataires s'expriment sur les attentes qu'ils avaient vis-à-vis de ce projet. Enfin, et pour finir, pour que ça marche, pour pouvoir fédérer des acteurs différents autour d'intérêts communs, il ne faut pas que chaque acteur cherche à tout avoir. Il faut arriver à trouver le juste compromis entre les uns et les autres. D'où l'intérêt, ce que je disais au début de mon propos, d'où l'intérêt de bien comprendre les intérêts de chaque partie. Alors en fait, cette opération, elle se distingue par rapport à ce qu'on faisait par le passé, dans la mesure où on a de nombreux sites qui ressemblent à la cité cheminote de Saint-Germain, dans le sens où on est propriétaire d'un très grand espace. On est parfois un bailleur unique jusqu'à 800 logements sur un même tenement foncier et qu'on est dans un mode des nouvelles orientations des politiques de la ville et dans lesquelles il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'État, des collectivités, des habitants, des associations présentes. Et que c'est probablement pour nous une nouvelle manière de travailler, pas uniquement sur un plot isolé, mais même sur un programme complet pour effectivement aboutir de la meilleure manière possible au meilleur compromis pour tout le monde. C'est-à-dire au meilleur compromis en termes d'évolution des espaces de vie, en termes d'équilibre et des équations économiques et en termes d'évolution du site sur la question du peuplement. C'est-à-dire qu'on est sur des cités qui sont vieillissantes sur différents aspects, à la fois en termes de population, en termes de structure de bâti. Et c'est comment on fait muter tout ça pour répondre aux nouveaux enjeux de la ville, en termes de désir de vivre ensemble, en termes de qualité, je dirais, du service rendu par le logement lui-même et en termes de perspective, de durée de vie du bâtiment qu'on construit ou qu'on réenove ou réhabilite. Voilà. Donc pour nous, c'est une mutation en termes de gestion sur ces espaces-là, là où on n'est pas accompagné par l'ANRU ou par une politique spécifique. Et donc c'est un peu une forme de pilote aussi pour nous par rapport à d'autres sites. Quelque part aujourd'hui, c'est sans doute un des plus avancés dans la mesure où il est très complet, puisqu'on a de la réhabilitation, de la démolition, de la cession de foncier pour faire de l'accession et de la construction neuve dans un espace effectivement dans lequel on essaye de préserver aussi ce qui faisait l'essence même de ce site en termes d'aménagement urbain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !